Le tennis fauteuil a une seule règle différente avec le tennis ordinaire, le tennis valide, c'est qu'on a le droit à deux rebonds. Quand ça a été créé, il y a maintenant plus de 30 ans, utilisant un fauteuil, les fauteuils faisaient plus de 25 kg. Et donc pour que ce soit possible de jouer sur un grand terrain, l'adaptation c'était de créer cette règle des deux rebonds. On se rend compte aujourd'hui, vu l'évolution et la vitesse à laquelle jouent les hommes et les femmes du circuit international, qu'on joue de plus en plus au premier rebond. Mais sinon, même chose, même calcul de points, 3-7 gagnants, tie-break, exactement la même chose. En fait, comme le tennis féminin. Après, il y a une spécificité. Moi, j'ai découvert en 2002, c'est le revers inversé. C'est de faire un revers avec une prise coup droit, ce qui nous permet de trouver des angles impossibles, de taper des fois la balle dans le dos, comme ça, quand on s'est fait lober, de faire des balles courts croisés, de jouer quand la balle est là, de ne pas être avec un revers traditionnel bloqué. On peut taper la balle haute, c'est quelque chose que moi j'ai appris et que j'ai adoré d'ailleurs. J'ai découvert un coup que je ne connaissais pas alors que j'ai joué au tennis pendant 13 ans invalide. Une des spécificités du tennis en fauteuil, c'est la mobilité. C'est-à-dire qu'il faut toujours être en mouvement. On ne peut pas tricher. Il n'y a pas de pas chassé, il n'y a pas de petits pas, il n'y a pas de saut en arrière. Si on est mal placé, si la balle est trop proche de nous, on est dans une situation compliquée. Donc, en fait, imaginez de faire des huit. Vous êtes en fauteuil, vous faites toujours des huit. Vous rentrez dans le terrain, vous faites un coup, vous êtes directement en pivot. Vous êtes deux au terrain, vous regardez derrière où la balle va être et vous repartez. Ce qui fait que quand à un moment la balle est loin, vous êtes déjà en train de pivoter, vous êtes déjà en mouvement et là vous pouvez relancer le fauteuil. Et c'est vrai que c'est très beau à regarder parce que ça bouge, des huit dans tous les sens et c'est quelque chose d'assez esthétique, en plus d'être spectaculaire. La préparation physique des athlètes, des tennismans en fauteuil, c'est la même que les valides avec la spécificité qu'on travaille essentiellement le haut du corps puisque le bas du corps, en général, soit est manquant en partie, soit fonctionne moins bien. Nous, beaucoup, quand on est sur la poussée, ça travaille au niveau des pectoraux, ça travaille des triceps, ça travaille du gainage énormément parce qu'on est toujours en rotation, donc abdos, lombaires. Et puis ensuite, et ça c'est l'essentiel et c'est comme ça qu'on apprend, c'est de la mobilité extrêmement spécifique. C'est-à-dire tout simplement apprendre à se déplacer un fauteuil roulant, qui plus est avec des roues inclinés et avec la raquette dans la main. Puisque t'es ici en fauteuil, beaucoup de gens nous demandent quand ils découvrent si on doit mettre la raquette, si on met le manche entre les dents ou si on le met entre les jambes. Non, on n'a pas le temps, ça va trop vite, donc on garde la raquette dans la main en permanence. Et ça, c'est quelque chose qui prend des mois, voire des années avant de le maîtriser parfaitement. Il y a plusieurs différences entre un fauteuil de sport, donc un fauteuil de tennis, et un fauteuil ordinaire, un fauteuil de tous les jours. D'abord, c'est l'inclinaison des roues, donc il y a un carénage qui va de 15 à 20 degrés, ça dépend des réglages que vous avez faits, qui vous permet de tourner très vite, d'être beaucoup plus stable. Donc on a une sangle qu'on vient mettre au niveau des cuisses, une sangle au niveau du bassin. Il ne faut pas qu'il y ait de mouvement parasite. Tout petit mouvement qu'on fait, il faut que le fauteuil nous suive. Il y a une roulette anti-bascule qui n'existe pas sur ce fauteuil-là. Ce fauteuil-là nous permet par exemple de lever le fauteuil là pour monter des trottoirs, chose qui normalement, sur un tennis ne devrait pas arriver. Et donc, quand vous vous retrouvez au service à basculer en arrière, il faut avoir cette petite roulette anti-bascule. Et ce sont des fauteuils qu'on peut utiliser uniquement pour faire du sport. Évidemment, les joueurs ATP ou WTA pourront vous en parler, parce qu'on vit avec eux, notamment sur les tournois du Grand-Chelais. On a 6 ou 7 tournois dans l'année en même temps qu'eux. Ils le voient. Ils nous voient nous entraîner. Certains s'y sont essayés. L'année dernière, à l'US Open, dans le vestiaire, Djokovic vient me voir et me propose d'aller jouer avant sa demi-finale. On a tapé la balle à lui et mon petit frère qui est valide, contre moi et un autre gars en fauteuil. Voilà, c'est une espèce de curiosité. Et puis, ils voient ce qu'on fait, en fait. Et donc, c'est la même chose. Simplement, eux, au fond de boune, on le fait assis. Ils dorment et ils voyagent dans des conditions un petit peu plus confortables que les nôtres. Mais au final, c'est le même. C'est du sport de très haut niveau.